Chaque année, les Français consomment 1,6 milliard de hamburgers, un chiffre colossal en perpétuelle croissance. La gastronomie française s'est approprié ce sandwich, emblème du fast food, qui s'est même fait une place sur les menus des restaurants les plus chics. Il n'y a pas de saison pour manger du burger, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, il est pratique, il est facile à manger avec des frites, c'est très populaire, c'est très simple. Et le burger, c'est du sérieux. Pour sa 9e édition, la Coupe de France de Burger s'est tenue à Paris la semaine dernière. 25 candidats de toute la France se sont affrontés lors d'un concours culinaire présidé par la chef marseillaise Laetitia Vis, spécialiste de la viande. Chaque candidat a vraiment mis tout son cœur à l'ouvrage, bien avec une recette qu'il a travaillée, etc. Donc c'est un joli concours et du coup, on a envie de les valoriser, d'être juste. Et la justesse, c'est assez subjectif. Nous avons eu la chance de nous faufiler dans les coulisses de cette compétition. La caméra arrivée sur Thomas, candidat de la région sud-est. Thomas prend le temps évidemment de découper deux des quatre burgers en cas pour... Les amoureux du burger ont rendez-vous dans le 15e arrondissement de Paris au cœur du Parc des Expositions. Les cinq candidats parisiens sont les premiers à passer sur la scène. Il devrait ressembler. Il reste moins de 10 minutes. On est dans les temps là pour l'instant. Voilà. Alors super, parfait. Je ne te concentre pas. On a un peu moins le résultat, bien évidemment. J'ai fait une super nuit. Je suis arrivé assez tôt pour observer. Ça sent bon, ça donne faim. Thomas, originaire du département de Lens, a fait spécialement le déplacement. Être là aujourd'hui est une consécration pour ce trentenaire participant pour la première fois à l'événement. Il y a un an, tout juste, j'étais en train de retaper mon estafette pour rouvrir mon food truck. Il y a un an et demi, j'étais encore en train de conduire des trains. Et il y a une semaine, j'ai ouvert mon restaurant. J'ai 18 ans de rugby derrière. Quand on arrive pour un match, quoi qu'il arrive, on veut le gagner. Maintenant que je suis dans les 25, je veux finir premier. Mais au-delà des aspirations individuelles, cette compétition est le reflet d'une tendance culinaire très nette en France. Le burger, souvent associé au fast-food américain, a une longue histoire derrière lui. Le hamburger vient d'Allemagne, c'est le hamburger. Mais en France, c'est surtout à partir des années 2010, en fait, que ça s'est vraiment installé pour une restauration assise. Et une expression beaucoup plus brasserie, beaucoup plus à la française en termes de culinaire. Dans les chaînes de restaurant, c'est quasiment une commande sur quatre qui est sur du burger. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un bon compromis, plaisir et on va dire pouvoir d'achat. Aujourd'hui, le très populaire sandwich a même été adopté par des chefs étoilés comme Yannick Alennaud ou Hélène Darose. Pour la chef Laetitia Vis, présidente du jury, réussir un burger est un vrai défi culinaire. Il faut justement faire attention au fromage qu'on va mettre. Il faut faire attention aux sauces qu'on va mettre. Il ne faut pas que ça prenne le dessus. Voilà, vraiment, le plus important, c'est le cœur du produit aujourd'hui. Moi, ce qui me plaît, c'est que c'est un sujet international qui rassemble tout le monde. Je ne vais pas dire le monde entier parce que c'est un peu gros, mais tout le monde est attaché à ce produit. On en consomme quasiment tous. Il y a une possibilité qui est hallucinante en termes de créativité, de produits, de goût, de parfum, de race, de viande. Enfin, c'est vraiment génial. Sur scène, les candidats et les régions s'enchaînent. En coulisses, Thomas attend son tour et se prépare. Ça va, ça va, ça va. Ça monte, doucement, mais sûrement. Donc là, je vais choisir mes buns, les sélectionner parce que j'en ai pris 13. Et je vais en prendre les 4 plus jolies. Et puis voilà, commencer à organiser aussi mon plan de travail, mon temps de travail. Et puis là, je vais me mettre un petit peu dans ma musique, je vais commencer à me mettre dans ma bulle, rentrer dans mon match comme un match de rugby et puis on va y aller. Le chef a misé sur une recette simple. Tous ses ingrédients sont faits maison et il a choisi un fromage de sa région. Ça, c'est la tome de Sertines, c'est la tome de mon village, c'est la tome de la maison, celle qui va faire gagner. Thomas va affronter 4 autres candidats du Sud-Est, dont Guillaume. Tu veux goûter, Guillaume, la viande séchée maison ? Je ne sais pas si tu en rends. Vas-y, vas-y, tu me diras ce que tu en penses. C'est la première fois que j'en fais. Attends, il faut que je regarde pour la finale. Et maintenant, on accueille les candidats du Sud-Est. J'ai des piles. Ouais, c'est vrai, j'ai des piles. Première participation pour Thomas, si vous voulez, un bon espoir pour lui. Ça va, Thomas ? Ça va, ça va. Bon, vous n'avez pas vraiment pressionné par ce qui se passe au tour ? Si, si, mais il faut faire avec. Voilà, il y a vraiment concentré pendant 25 minutes. Bonne chance, Thomas, dans ce concours. Attention, on va lancer le décompte dans quelques instants. Thomas est prêt. Il a 25 minutes pour réussir ses burgers et séduire le jury. Le bun, c'est une fabrication... Maison. Je fais mon propre bun, avec de la farine de blé ancien. Et là, je suis en train de monter la mayonnaise à l'huile de coude. Bonne chance, en tout cas. Merci beaucoup. Les compteurs tournent et la pression monte. On est à pratiquement 7 minutes de la fin. Est-ce qu'on est dans les temps ? On avance bien. On avance bien. Est-ce qu'on est dans les temps ? On avance bien. On avance bien. D'accord. On sera dans les temps quand on aura fini à temps. Il reste 30 secondes. Cette année encore, pendant 15 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ouais, content. J'ai sorti ce que je voulais. Non, franchement, j'ai pris du plaisir. Maintenant, j'espère qu'ils vont apprécier. Le jury s'isole pour noter les burgers des 5 candidats du Sud-Est. Et les critères sont nombreux. On attaque le deuxième. Vous avez ici le... On donne toute la technique qui est autour du burger. Le visuel, parce qu'on mange d'abord avec les yeux, avant la bouche. Donc, la cuisson et l'assaisonnement, parce que c'est comme ça qu'on relève tout le goût de la viande au Sud-Numbergain, de l'équilibre surtout. Et après, l'association globale des Sud-Numbergain. C'est des petites découvertes. Et puis après, c'est un plaisir de voir ce qui a été fait cette année. Et quelques minutes plus tard, le verdict tombe pour nos candidats. Parfait. Qui représentera tout à l'heure le Sud-Est ? Et ce sera le Super Smash Guillaume. C'est bien. Ah, bien. L'aventure s'arrête ici pour Thomas, mais elle se poursuit pour Guillaume. Il y a eu meilleur que moi, donc il n'y a pas de déception. C'est une très belle expérience. J'ai pris un maximum de plaisir. Et je suis très heureux pour Guillaume qui gagne, parce qu'on avait bien sympathisé. Il a fait un burger exceptionnel. Et j'espère qu'il sera champion, parce que c'est toujours mieux de perdre contre le champion. Moi, ça vient de commencer. J'ai le restaurant qui a ouvert il y a une semaine. Donc maintenant, je sais que je fais quand même des bons produits. Je suis arrivé jusqu'ici. Donc maintenant, on va continuer. On va s'améliorer et on verra si on revient. À peine le temps de se remettre de ses émotions que Guillaume doit remonter sur scène. Il affronte les 4 finalistes des autres régions. C'est déjà une grosse victoire d'être là. Donc maintenant, c'est que du kiff. Et on va aller au bout. On va relâcher. Le bœuf est vraiment travaillé du début à la fin, dans le pain, dans la viande, dans tout. Donc je suis assez confiant pour le thème et pour la technique du travail. La première mission d'un autre consumateur commence maintenant. 5, 4, 3, 2, 1. Appenice, sensibilité. Et c'est parti pour les dernières 25 minutes de la compétition. Je ne vais rien lâcher. Je ne vais rien lâcher. J'irai jusqu'au bout. Eh bien, bonne chance. Merci. Je pense qu'il a encore mieux réussi qu'à la première et pas. Donc maintenant, on croise les doigts. J'espère qu'on ira au bout. Quelques minutes plus tard, le jury annonce les résultats. Voici la 3e place. On revient à Guillaume-Renon. C'est le Jules-Est qui remporte la 3e place. Allez, je suis le star. Guillaume est 3e. Le Sud-Est a perdu. C'est finalement Anthony Potra, candidat de l'Île-de-France, qui remporte le 1er prix de cette 9e édition. Je suis super content. Malgré la 3e place, ça reste un podium. Donc, bon, après, j'ai l'esprit de compétition. Donc, j'espérais remporter la coupe en étant arrivé jusqu'ici. Mais je suis quand même hyper content d'être sur le podium du meilleur burger de France. Rendez-vous l'année prochaine pour la 10e édition de ce championnat avec peut-être Thomas sur le podium. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada